C'est en plein cœur du célèbre quartier Pisan, sur les hauteurs de la cité des falaises, que l'art culinaire se déploie cette année, pour le plus grand bonheur des festivaliers. Le cadre est juste magnifique, vu sur la mer, des bons produits exceptionnels, c'est parfait. C'est la première fois qu'on vient, on est de Bonifacio et c'est super bien organisé. On s'est régalé aujourd'hui, il y a de tout à boire et à manger. Une 16e édition, avec pour invité d'honneur le chef pâtissier Yann Couvreur, la chef doublement étoilée Stéphanie Lekelec et toujours l'éternel parrain Pierre Hermé. C'est eux qui ont ouvert ce matin les festivités, en venant saluer un à un la centaine de producteurs locaux présents aujourd'hui. Je découvre que des gens passionnés, très accueillants, ça fait vraiment du bien et j'ai énormément de plaisir à me balader comme ça dans les allées du festival et découvrir plein de choses. Fromage, charcuterie, agrumes pour les producteurs insulaires, Arte Boustou est l'occasion de faire découvrir leur savoir-faire local. C'est très important de se faire connaître et de présenter les différents miels qu'on a à proposer et les faire goûter. Et la star cette année, c'est incontestablement le citron Corse, mis à l'honneur à travers des ateliers et des masterclass. Le citron Corse a un parfum exceptionnel et en plus, selon le terroir, l'acidité est très discrète et le parfum est sublime. Si le lieu a changé, l'essence du festival reste immuable. L'ambition, mêler les chefs renommés et les producteurs locaux, avec une thématique particulièrement adaptée à Bonifacio, signant une nouvelle page pour l'histoire du festival. C'était la thématique prévue pour 2019. Mais je pense que quelque part, les planètes se sont alignées, puisque ça ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à Bonifacio, en fait, le poisson et le citron. Et c'est une thématique dont j'avais envie depuis de nombreuses années et incroyable. Elle est ici, la première édition, c'est poisson et citron. C'est un signe. Arte Boustou se poursuit jusqu'à demain soir. Près de 20 000 personnes sont attendues.